C'est qu'un synonyme ? Vous connaissez l'anglais ? Est-ce qu'en anglais il y a plus de synonymes qu'en français à votre avis ? Mais si, l'anglais, vous savez qu'en anglais il y a parfois des mots français. Donc des mots français qui peuvent être mis à la place des mots anglais. Donc c'est des synonymes. Donc vous le savez. Mais en français c'est pareil, c'est l'anglais qui peut être mis à la place des mots anglais. Il y a très... Non mais je veux dire... Oui mais il y en a 1%. Il y a 100 fois plus de mots français en anglais que de mots anglais en français. Donc c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est dérisoire. Achetez par exemple un journal en français, Figaro. Si vous arrivez à pointer une dizaine de mots anglais, bon maintenant vous prenez un journal anglais, il y a que ça, il y a que des mots français. Donc c'est pas comparable du tout. Alors, on était en train de demander qu'est-ce que ça fait d'être dans une langue ? Quel est le contraire de la synonymie ? C'est quoi le contraire de la synonymie ? Pas vraiment, parce que la synonymie ça veut pas dire que... Attends, les jours, elle est toute franchère. Les seuls officiers, les ceux qui ont revenu l'année... Quand vous êtes dans... vous avez appris le... Les jours, c'est des officiers. Ce sont pas français. Le reste, on peut pas le voir. C'est pas franchement, c'est une famille française. Antonyme, ça s'appelle le synonyme ? Oui, d'une certaine manière, deux mots... Antonyme, c'est deux mots qui veulent dire le contraire. Bon, alors, la question de savoir si le contraire du synonyme, c'est l'antonyme. Par exemple, si vous mettez deux mots qui ne se ressemblent pas, ce sera des synonymes. Si vous mettez deux mots qui se ressemblent, ce sera quoi ? Les homonymes. Non. Qui se ressemblent. Pas forcément exactement identiques. Par exemple, si je vous dis... Je vous dis par exemple semblable, similitude, ou si je vous dis des trucs comme ça... Le verbe, l'adjection... Comment ? On en a parlé tout à l'heure, vous n'avez pas retenu ? On a parlé de... Quand vous avez dans une langue tous les mots qui se ressemblent pour dire la même chose. Vous avez une langue synonymique, c'est une langue où il faut avoir des mots très différents pour dire la même chose. Le contraire, c'est une langue où on utilise toujours les mêmes mots pour dire la même chose. Comment ? Ça s'appelle comment ? Lui qui a déjà formé, il était jeune... Une langue, on a dit... Étymologique. Étymologique. Une langue étymologique, c'est-à-dire que vous suivez le mot et c'est toujours le même sens. La synonymie, vous cassez la chaîne étymologique. Donc, bon... Alors, on revient à la question, c'est la question... Est-ce qu'on pense mieux dans une langue étymologique ou une langue synonymique ? Parce que ça ne développe pas le même type de raisonnement. On revient sur cette question. Est-ce qu'on pense mieux... Quelle est la différence entre quelqu'un qui a appris à penser dans une langue où il y a beaucoup synonymes et quelqu'un qui a appris à penser dans une langue où il y a beaucoup d'étymologies cohérentes ? Parce que c'est nos parents, nos bravons, pour poursuivre ce pays, pour l'étymologie de leur vie... Il y a deux versets... Il y a des gens qui pensent que... Il y a des gens qui pensent que... Bon, alors... Je ne peux pas te dire... Bon, d'accord. Alors... Quand il y a des synonymes, comment est-ce que la personne sait que deux mots ont la même signification ? Exemple. Comment ? Il faut qu'on le lui dise ! Il faut qu'on le lui dise ! Si je... Vous avez deux mots... La maison, la caspa ! Si je vous dis deux mots... La maison, la caspa ! Comment vous allez... Attendez, vous n'avez pas entendu... Qu'est-ce que... Comment pouvez-vous savoir que deux mots ont la même signification quand ils sont différents ? C'est relié au même sujet... Mais comment... Comment vous le savez ? Bah, parce qu'on vous l'a dit ! Parce qu'on vous l'a dit ! Alors, quand c'est étymologique... Vous pouvez le dérouler plus facilement ! Quand c'est étymologique, on n'a pas besoin de vous le dire ! Exactement ! Parce que vous le devinez vous-même ! Si vous voyez deux mots qui se ressemblent, vous dites que ça doit vouloir dire la même chose ! Ça coïncide ! Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise ! Il n'y a pas de tradition orale ! Vous n'avez pas besoin de faire appel à l'autorité pour vous dire que les deux mots ont un rapport ! Si les mots... En le même sens ! Si des mots se ressemblent, vous pouvez vous débrouiller tout seul ! Comment on a tous ces mots qui se ressemblent ? Comment c'est arrivé ça ? Parce que c'est des dérivations ! Tout simplement ! Un mot, par exemple, si je dis « je mange, j'ai mangé » ou « la mangeaille », c'est des dérivations ! C'est la vie d'une langue ! Une langue, ça se décline ! C'est par exemple, je dis « je mange, nous mangeons, vous avez mangé » C'est de l'étymologie ! Parce que vous variez toujours autour du même concept ! On a dit tout à l'heure, on a vu, comment on dit « la fin » en anglais ? La fin ! F-I-N ! Oui, « hunger » ! Ah, la fin ! Oui, non mais d'accord ! La fin ! F-I-N ! La fin ! End ! Oui ! Et comment on dit « je finis » quelque chose ? Bon, vous voyez bien qu'il y a deux... On est dans la synonymie là ! Donc c'est embêtant la synonymie ! Parce que la synonymie, vous ne pouvez pas trouver vous-même ! Si on vous le dit, évidemment ! Donc nous, on a l'avantage, nous, Français, de ne pas avoir... On peut avancer dans une langue, dans notre langue, sans avoir quelqu'un qui nous dit « attention, ça se rapproche ! » Donc ça, c'est un plus ! Et quel est l'élément négatif, par contre ? Quel est le revers de la médaille, Anaïs ? De cette médaille-là ! L'avantage, toute position qui a un avantage, a des inconvénients ! Et tout inconvénient a des avantages ! Alors c'est quoi l'avantage ? Et l'inconvénient ? On a parlé tout à l'heure ! C'est plus fixé ! Dans un cas et dans l'autre, on a plus de mots pour pouvoir exprimer les variantes ! L'avantage, c'est que les Anglais, ils ne sont pas figés de manière rigide sur le sens des mots ! Il n'y a pas un mot qui veut dire ça à tout prix ! Ils se disent « on prend ce mot-là, mais on peut en prendre un autre ! » Nous, les Français, on a tendance à se crisper sur le mot ! On dit « c'est ce mot-là, c'est cette racine-là » et on ne passe pas facilement d'une racine à une autre ! Il n'y a pas de problème ! Oui ! Merci !